Bonjour les amis cancers, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Ensemble on va découvrir les messages, les énergies et cette guidance est pour les amis cancers en signe solaire, en ascendant, en lune et en vénus. Preuve de discernement, c'est une guidance générale, prenez que si ça résonne avec vous et avec votre vécu et si ça peut vous aider, sinon s'il vous plaît vous laissez. Si vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter via mail, via whatsapp, message, sms et vous pouvez aussi consulter mon site web. Ces informations vous les trouvez un peu partout sur la chaîne, en dessous de chaque vidéo et dans l'onglet à propos. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, à vous remercier en tout cas sincèrement pour vos interactions, vos petits pouces en haut, les abonnements, le soutien. Si vous arrivez par hasard sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Alors sans plus tarder, on va découvrir pour vous les énergies pour ces 15 jours à venir. La métamorphose alchimique, donc chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse, un enseignement, un enseignement. Il y a une transformation pour les amis cancers dans les 15 jours à venir, parce que certainement on comprend que tout ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on est en train de vivre est une grande leçon. Et oui, la vie est une leçon, c'est un peu quand on va à l'école, vous allez pour apprendre, vous n'apprenez pas du premier coup, donc parfois vous échouez dans vos examens, parfois vous échouez dans vos interrogatoires. Ça suffit d'étudier, de comprendre et on réussit à la prochaine. Cet changement ici, cette métamorphose, je pense que donne un élan aux amis cancers pour pouvoir se remettre d'autres défis devant soi, pour pouvoir recommencer. On apprend de qu'est-ce qu'on a vécu, parce que rien n'est erreur, rien n'échec, tout est leçon. Bien. L'ancrage. On retrouve un ancrage ici, en fait, grâce à ce que vous avez vécu, à ces expériences, si vous, vous étiez perdu, on retrouve son équilibre ici, en fait. On va être réaligné à la terre, à Gaïa, pour pouvoir s'élever. Donc il peut y avoir ici une transformation aussi émotionnelle et personnelle pour quelques amis cancers qui découvrent des capacités, qui vont vers un développement personnel ou un éveil spirituel pour certains. Il y a un changement qui va vous permettre de retrouver une paix intérieure. On va continuer. Oui. On va complètement laisser derrière soi tout ce qui était difficile, situation, relation, peu importe, état d'âme ici. On va quitter ces situations. Donc les choses vont s'améliorer, vont s'améliorer. Il y a des situations qui vont connaître un dénouement inattendu, mais positif. On peut me parler pour certains amis de partir, partir en voyage justement pour se détacher, pour pouvoir retrouver cet ancrage. Ça peut être un voyage spirituel, pourquoi pas pour quelqu'un d'entre vous. Mais clairement ici, on va quitter une situation. On va passer d'un état à un autre ici. Il y a vraiment un changement d'état. On apprend, on a compris. C'est une belle leçon. Merci. Donc je sais qu'est-ce que j'ai à faire et qu'est-ce que je ne dois plus faire. Je sais qu'est-ce que je dois laisser partir pour m'épanouir et qu'est-ce que je dois garder. Donc une belle métamorphose pour les amis cancers. Très beau. On va commencer pour voir tout de suite le relationnel. Très très beau. Des belles énergies. Un changement équilibré ici. Une métamorphose. Une métamorphose. Un apaisement. Il y a un changement. Il y a une relation qui s'arrête. Il y a peut-être une crise qui s'arrête. Des querelles qui s'arrêtent. Il y a quelque chose qui s'arrête, qui prend fin. Il y a un changement. Parce qu'on ose en fait. On ose. On a compris que c'est une leçon. Ça peut me parler d'une femme cancer. Mais ça peut être vous, l'homme aussi. Ça peut être dans une relation professionnelle qui vous arrangez. Avec une patronne, avec un patron, avec un partenaire, avec qui vous êtes associé. Mais voilà. Ça peut être une problématique avec un lien avec une femme. On va oser mettre fin à ces querelles. Mettre fin à cette relation. Et vous vous sentirez changé. Métamorphosé. En fait, qu'est-ce que vous avez pu vivre de difficile, de conflictuel dans cette relation ? Grâce à votre courage d'oser. D'oser, d'aller de l'avant. D'accepter qu'en tout cas, bon voilà. Ça ne s'est pas fait. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Ben, j'accepte. Cela, ça m'a changé. Ça m'a appris énormément de choses. Ça m'apprendra à faire trop confiance. À ne pas prendre à bien connaître la personne. À me faire manipuler, que sais-je encore. Mais je vais laisser partir tout cela. Donc, il y a certainement des éloignements, des séparations ici. On va oser avancer. Parce qu'on se sent changé. Mais quelle grande leçon que la vie nous a donnée ici. Je sais que je mérite mieux. Donc, j'avance. J'avance. C'était un bel enseignement. Je retrouve un apaisement ici. Bien sûr, tout le monde ne va pas se séparer. On est bien clair. Pour quelqu'un, ça peut être des conflits avec une femme qui s'arrête. Parce que vous allez oser aller vers cette femme. Et peut-être discuter apaisement. Et clairement, améliorer cette relation. Peut-être que vous allez proposer à cette personne de faire un petit voyage ensemble. Pour pouvoir repartir, s'expliquer, s'exprimer. Retrouver un équilibre dans la relation. Pourquoi pas ? Certainement, des situations, des relations. Qui ont un changement qui ici va être radical. Le conflit, ça s'arrête. La relation, ça s'arrête. Pour votre mieux-être. Ça, grâce à votre courage. Vous avez compris. Vous avez appris. Vous ne commettrez pas les mêmes erreurs. Mais ce ne sont pas des erreurs. Encore une fois, ce sont des leçons. Mais maintenant, vous savez. Qu'est-ce que vous pouvez encore faire dans cette relation ou pas ? Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous ne voulez pas ? Voilà. Il y a une belle prise de lucidité, de conscience. Il y a une belle métamorphose pour les amis cancer. Quelque chose s'arrête. Dans la vie active. Le retard. La nativité. Et la maladie. Clairement ici, il y a une situation qui doit s'arrêter. Mes chers amis. Parce qu'ici, il y a quelqu'un qui stagne. De suite, peut-être une problématique relationnelle. Ça ne bouge pas sur le côté pro-matériel financier. Pour un objectif. Pour certaines... Voilà. J'ai vraiment une problématique de famille ici. Ça peut être un lien avec l'argent. C'est peut-être une dispute pour un héritage. Ça peut être pour une garde d'enfant. Pour un divorce. Voilà. Ça va bouger en tout cas. Ça va bouger. Et grâce à ce mouvement, je pense qu'il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, on quitte une situation, une relation. Ce qui va améliorer après la situation professionnelle. Maintenant, si vous avez des problèmes sur le côté professionnel. Que ça fait un moment que vous êtes en litige avec quelqu'un. Peut-être dans un prud'homme. Quelque chose qui est malade. C'est parce que peut-être tout simplement, mes chers amis. Il y a des amis peut-être cancers qui ont découvert qu'ils ne peuvent plus continuer leur activité. Parce qu'il y a un accident sous le travail. Il y a un accident de travail. Donc, ce qui vous permet de... Enfin, ce qui vous permet... Non. Mais surtout que... Vous voulez peut-être y retourner, voyez. Mais vous ne pouvez pas. À chaque fois, c'est retardé. Il y a peut-être besoin d'avisager un changement de poste ici. Un poste adapté. Changer de travail. Pourquoi pas. Il y a peut-être un départ à la retraite. Qui n'arrive pas. Et vous n'en pouvez plus. Ça vous rend malade. Vous ne pouvez plus d'attendre de trouver un travail. Il y a quelque chose qui a un lien avec le relationnel et qui joue sur le professionnel ici. Ou alors, c'est une problématique de santé. Mais quelque chose va s'arrêter. Ne l'oubliez pas. Il y a un changement radical ici pour quelqu'un d'entre vous. Donc, ça peut être changé complètement de travail et de poste. Ça peut être changé clairement de vie. Peut-être qu'on doit s'adapter parce qu'après des suites d'un accident de travail. Ou après, de suite d'une maladie, on ne peut plus être sur ce poste qu'on avait. Pour d'autres, les choses vont s'améliorer. Ce qui veut dire qu'il y a des échanges qui vont se faire. Ce qui vont apaiser des relations ici. Et pour le plan matériel et financier, s'il y a des problèmes de séparation en cours pour les enfants, pour un héritage, pour un projet, pour des demandes que vous avez faites. Tout cela est un peu retardé. Un peu retardé. Et c'est dû peut-être à cause de la maladie de la personne qui doit s'occuper de votre dossier. Mais moi, j'ai plutôt la sensation ici qu'il y a quelque chose qui est retardé. Parce qu'on essaye clairement. C'est un peu comme si on vous teste. Moi, j'ai ce sentiment-là ici. L'argent que vous attendez, en tout cas la promotion que vous attendez, l'amélioration d'une situation, va vous parvenir prochainement. Mais je pense qu'il y a un test pour vous ici. Si cette maladie est le fait que vous ne croyez pas en vous, que peut-être vous ne vous remettez pas si en question, qu'il est temps de quitter, peut-être quelque chose qui ne vous convient pas, peut-être d'accepter un aide, peut-être d'accepter de devoir déménager, de changer de travail, de laisser partir une personne, vous voyez. Il y a un lâcher-prise sur une situation. Il y a besoin de ce changement, en fait, de cette métamorphose. Parce que c'est cette métamorphose qui vous apportera le bonheur. Et à vous faire prendre conscience qu'il y a autre chose. Voyez, je pense qu'ici, pour les amis cancer, pas pour tout le monde, il y a clairement besoin de comprendre. Si vous ne comprenez pas, j'ai l'impression que ça bloque, ça retire. Mais du moment que vous prendrez conscience que qu'est-ce que vous vivez, une leçon à vous apprendre, il y a un changement, une métamorphose radicale ici pour quelqu'un d'entre vous. C'est un grand défi qui la vie vous mène. Et je pense que l'univers ici est en train de vous tester. Un test pour les amis cancer, ouais. Un test. Un test. Je pense que c'est un test, clairement. Un test, un défi, un défi, c'est un test, c'est un défi, qui vous est proposé, qu'on vous propose pour évoluer, clairement. Je pense que c'est ça, c'est un test, c'est un défi. Et ce test, ce défi, si vous l'acceptez et vous le surpassez, vous apportera un changement. La métamorphose. Quelques messages supplémentaires pour vous. Le roi de denier, le quatre d'épée et la lune. Bon, voilà. Vous êtes à votre place, en fait, dans cette expérience, dans ce test, dans ce défi que la vie vous mène. Donc, vous avez d'ailleurs votre place et vous êtes à votre place ici. C'est juste que je pense que vous devez apprendre à savoir renoncer, à savoir quitter des situations, des relations qui ne vous correspondent plus. Voilà. Tout ce qui vous déséquilibre, vous devez être prêt à le sortir de votre vie. Donc, accepter les changements. Si vous voulez retrouver un sens de la réalité, un pouvoir, aller vers l'abondance, la belle relation, se sentir en sécurité. Vous avez besoin de mettre fin à quelque chose, de laisser partir quelque chose. Il y a des amis, en tout cas, qui pour cela ont besoin de temps. Certainement quelque chose qui a été compliqué et qui est dur à accepter. Donc, on a besoin de temps pour s'en remettre. On a besoin de faire une pause. On a besoin de... On a peut-être besoin aussi pour quelqu'un de prendre du temps pour soi. Et c'est ce qui vous permettra de guérir et de comprendre que ça a été une belle leçon, en fait, qu'on a reçue. Votre intuition va vous guider à prendre la bonne décision. Donc, à quitter cette situation, cette relation, à comprendre que c'était une leçon, qu'il y a un changement qui se produit en vous. Certes, qu'il y a des peurs. Parce qu'on a peut-être peur de l'inconnu, on a peur de ce qu'on va devenir, on a peur de ce qui va se passer. Il va falloir s'affranchir de ces peurs. Et vraiment, se laisser guider par sa voix. Grâce à cet ancrage, vous pouvez l'entendre chez toi. Et ça vous apportera, en fait, ce changement, cette métamorphose. De toute façon, je pense que c'est un test ici de l'univers, de qui vous voulez. C'est un test, c'est un défi, c'est une challenge. Et chaque challenge est une leçon de sagesse et d'enseignement. Ce qui va vous permettre d'améliorer des situations et à laisser partir d'autres situations. Peut-être qu'un voyage vous ferait du bien pour vous reposer, pour vous ancrer. Clairement, on va prendre un petit message de la fin. Message qui doit vous permettre de réfléchir. Alors, voyons voir un peu pour les amis cancer. Absolument tout ce que vous entoure est constitué d'énergie. Le plus petit électron possède une charge énergétique qui sera dirigée par vos pensées. Imaginez alors être aux commandes de millions d'électrons et donner des ordres positifs pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, tout est leçon. Donc, restez positif. Acceptez de laisser partir certaines choses. Acceptez peut-être d'améliorer d'autres choses avec un pardon ou que sais-je. Apportons un changement à la situation même, des ajustements. Mais prenez le temps de réfléchir. Prenez du temps de penser à vous. Soyez positif. Et la métamorphose, le défi que l'univers vous envoyait, en tout cas, vous allez le réussir haut la main. Voilà pour vous pour les deux semaines à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada